On arrive à être simultané, on arrive à être simultané. C'est pourquoi moi je réclame que nous devenions un État américain. Non, non, je n'accepte pas, si vous voulez, de dépendre de gens sur lesquels je n'ai aucune influence. D'accord ? Nous dépendons de la Maison-Blanche. Elle seule peut dire s'il y a climat ou urgence climatique ou pas. Si elle dit non, là, elle va dire oui, on est très content. Non, mais disons que la Maison-Blanche, comme le Capitole jadis, il y a 20 siècles, est le seul endroit qui peut décider de la paix et de la guerre à l'échelle du monde. Et nous, on est forcé de suivre. Ou on ne suit pas et on les traite, ou on suit. Les États-Unis décident d'envahir l'Irak. On est bien forcé d'y aller. Quand ils viendront en Iran, il y aura un coup de téléphone de M. Biden ou de son successeur. Alors, vous êtes avec nous ou contre nous ? Si vous êtes contre, commerce finit, finit. Donc, vous êtes pour. Donc, vous envoyez vos 5 000 hommes pour. C'est une vassalisation heureuse, qui ne choque d'ailleurs personne, à part quelques vieux cons comme moi. Ça vous choque un peu, vous, parce que vous êtes encore un ancien, un vieux de la montagne. Mais le jeune qui est en bas de la montagne, il trouve ça très très bien. Il écoute de la musique, il est devant les GAFA, il est devant son ordinateur et la langue du numérique. Il n'y en a pas deux, il y en a une. Donc, moi, je dis, faisons d'un mal à un bien, faisons un vaste référendum, voulons-nous devenir américains. Celui qui fera ce référendum le gagnera à 70%. On consolera les grincheux en leur disant qu'ils auront toujours la tête de veau, l'Académie française et le Bastille d'Air. On dirait, il y a le Bastille d'Air, mais ils pourront sortir avec un béret et une baguette sous le pain. Donc, ils seront contents. On leur gardera leur îlot culturel, leur petit truc patrimoine, etc. Le château de Chambord, bon. Mais on sera devenu un vrai État américain, avec deux représentants au Sénat, et aux élections présidentielles, il y aura des contestations, et on sera au centre de l'actualité mondiale, comme la Georgie l'a été. Vous vous rendez compte ? Toutes les caméras du monde viendront avec nous pour savoir si on a choisi un tel ou un tel. C'est la gloire. Non, non, mais vous devez réfléchir à cette question. Sous-titrage ST' 501